Bienvenue dans ce coin des citoyens, vous pouvez nous regarder sur un net plus insight.eu, réagir sur Facebook et Twitter. Aujourd'hui, le thème du débat, faut-il créer un salaire minimum européen ? Visiblement, c'est un débat qui passionne en Europe, on est beaucoup autour de cette table. Bonjour Anne Sander. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée UMP, merci d'être avec nous. Marc Tarabella, eurodéputée socialiste belge, est avec nous, bonjour. Bonjour. Georges Dassis, président du groupe des travailleurs du comité économique et social européen, est avec nous également. Vous êtes grec, bonjour. Bonjour. Et puis Anne Van Lanker, ancienne eurodéputée, et puis maintenant coordinatrice du réseau européen du revenu minimum, bonjour. Bonjour. Et puis une étudiante roumaine, Béatrice Bongo. Bonjour Béatrice, merci d'être venue à Bruxelles pour l'occasion, pour ce coin des citoyens. A priori, c'est vous la citoyenne. Dans le coin, vous êtes étudiante à Cluj, c'est donc en Roumanie. Alors faut-il créer un salaire minimum européen compte tenu de la diversité des situations économiques ? L'instauration d'un salaire minimum unique dans l'UE est quand même difficile. Pour se faire une idée, le niveau de salaire minimum varie fortement d'un pays européen à l'autre. On parle de 158 euros par mois en Bulgarie. On ne doit pas être loin en Roumanie, Béatrice. Et en revanche, côté luxembourgeois, dans le Grand-Duché, pas loin d'ici, on est à 1874 euros par mois. C'est quand même 12 fois plus. Alors de quoi parle-t-on ? Quand on parle de créer un salaire minimum européen, Anne Sander, je me tourne vers vous, ça veut dire qu'on va avoir un nivellement vers le haut ou vers le bas ? On crée un salaire minimum en Europe, c'est ça ? C'est bien toute la question qui se pose et c'est la raison pour laquelle aussi mon groupe politique, mon parti, n'est pas favorable. Vous êtes la droite, PPE, le Parti Populaire Européen. Alors nous, on n'est pas favorable à la mise en place d'un salaire unique au niveau européen. Parce que les questions que vous posez sont justes. Est-ce qu'on va aligner ce salaire sur le niveau minimum, ce qui mettrait quand même, qui poserait des difficultés à nos salariés ? Ou est-ce qu'on va harmoniser vers le haut ? Et dans ce cas, ça poserait un certain nombre de questions. Si on aligne par exemple sur le niveau du Luxembourg, qui doit être de 1900 euros par mois, qui remettrait clairement en question la compétitivité de nos entreprises. Par ailleurs, la mise... En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, Anne Sander, c'est que si vous proposez à vos électeurs en France un salaire mensuel minimum à 158 euros, vous n'êtes pas réélu. Ça, c'est certain. En revanche, à 1900 euros, là, vous avez des chances d'être réélu. Ça dépend par qui. Ça dépend par qui. Mais le patronat de votre région ne sera pas très content. Non, ce n'est pas très réaliste aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se dire que le salaire minimum, par pays, aujourd'hui, répond à des niveaux de vie qui sont totalement différents d'un pays à l'autre. On va parler du pouvoir d'achat. Marc Tarabella. Je suis le seul syndicaliste. Et si je tiens quand même à porter un accrécissement. D'accord, vous avez 45 minutes dans le cadre de ce coin des citoyens pour parler. Georges Dassis, rassurez-vous, vous aurez un bon chapitre. Marc Tarabella, eurodéputé socialiste belge, vous en pensez quoi ? Si on a ce débat, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe, effectivement, intègre 28 pays avec des niveaux de vie très différents et des niveaux de paiement de salaire très différents. Et qu'en plus de cela, si ça se passait dans chacun des pays, évidemment, on doit vouloir une progression du salaire minimum, une application du salaire minimum dans chaque pays. La proposition des socialistes européens, c'est que ce salaire minimum soit fixé à 60% du salaire médian dans chaque État membre. C'est quoi le salaire médian pour ceux qui n'ont pas tous une licence de maintenance ? On va dire grosso modo que c'est une moyenne salariale, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est une moyenne salariale d'un salaire qui fait en sorte que le salaire minimum soit décent. Le problème, c'est qu'il y a des pays où il n'y avait pas de salaire minimum. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, qui est un des pays fondateur et riche économiquement de l'Union européenne, n'avait pas de salaire minimum jusqu'il y a peu, jusqu'à la demande des socialistes et des démocrates, en revenant au gouvernement, de dire qu'on veut un salaire minimum de 8,5 euros de l'heure. Mais en Allemagne, des ouvriers venant souvent de l'extérieur peuvent travailler à 3 euros de l'heure, à 2,50 euros. C'est inacceptable. Ça crée ce qu'on appelle le dumping social, donc une concurrence déloyale au sein de l'Europe. Et aussi, j'espère qu'on aura le temps de parler d'un autre phénomène, qui est le phénomène de la directive du détachement des travailleurs. Parce qu'il y a le salaire poche, mais il y a aussi les lois sociales et les impôts qui vont avec le paiement du salaire. Absolument. On va en parler. On va parler également des routiers. Qu'est-ce qui se passe quand on a un routier tchèque qui passe par l'Allemagne ? Bonjour Karim Adéli, eurodéputée des Verts. Alors on est au Parlement européen, on demande d'abord l'avis des députés qui sont ici. Georges Dassis, vous pourrez parler tout à l'heure. Karim Adéli, vous du côté des Verts, vous militez pour quoi ? Pour un salaire minimum européen, tout le monde à 1 600 euros ? Alors d'une part, il faut savoir que nous, notre ambition, elle est... Moi je pense que l'Europe manque d'ambition sociale. Il nous faut un symbole très fort. On a su faire l'euro autour de l'union monétaire. Maintenant il faut faire l'Europe sociale autour du salaire minimum européen. Pourquoi je dis ça ? Mon ami Marc Tarabella a dit aujourd'hui que cette mesure, elle est fondamentale parce que, justement, il y a une dignité des salariés. Aujourd'hui, il y a des salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur propre travail. Donc leur but, c'est de dire qu'il faut une augmentation du salaire minimum pour que les travailleurs puissent vivre dignement de leur travail. Ça, c'est la première chose. Le salaire minimum, et vous avez évoqué la question des transports. Moi, je suis membre de la commission transport. Je peux vous dire, c'est un véritable problème concernant le dumping social qui est aujourd'hui majeur, qui est en train de détricoter le projet européen si on n'arrive pas à régler cette question. Donc le salaire minimum européen dans le secteur des transports, c'est une avancée. Ça ne réglera pas tout concernant le dumping social. Donc il va falloir le mettre en oeuvre. Mais surtout, ce que moi, je dis avant tout, c'est que le salaire minimum, aujourd'hui, on en a plus que besoin. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, moi, j'entends les entreprises, j'entends certains États qui nous disent « Oh là là, le salaire minimum, si vous voulez le mettre en place, ça va être destructeur d'emplois. » Eh bien, justement, j'ai été regarder ce qui se passait en Allemagne. On va y revenir parce que, justement, l'Allemagne, depuis le 1er janvier, applique, il y a quelques dérogations, mais applique un salaire minimum à 8,50 euros. Et on va venir dans le détail, Karim Adéli. Vous avez bien compris le principe de l'émission. Georges Dassis, président du groupe des travailleurs du Comité économique et social européen. La Commission européenne a proposé, c'était en 2012, c'était il y a trois ans, la généralisation des salaires minimums en Europe. Mais cette question, est-ce que l'Europe a les compétences pour faire ça ? Est-ce que la Commission européenne peut dire « Tiens, les 28, vous appliquez tous un salaire minimum ». Non, la Commission n'a pas cette compétence. D'accord. Deux. Et je m'adresse aux amis parlementaires. Avant de se prononcer, je leur demande de consulter les organisations syndicales dans les 28 pays membres. Les salaires des travailleurs ont toujours été l'objet des négociations entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Vous avez cité le cas de l'Allemagne. La proposition du gouvernement allemand, ça a été pratiquement le fruit de la négociation entre le DGB, la Confédération des syndicats allemands, et le BDA, l'organisation patronale allemande. Donc avant de se prononcer et de réclamer, il faut d'abord consulter les personnes intéressées. Il n'est pas question d'imposer un salaire minimum, parce que si on suit une logique, c'est peut-être péjoratif, mais en écoutant ça, on dirait « On va tous déménager au Luxembourg, ça serait parfait ». Ou bien alors on va obliger les gens, dans l'autre sens, c'est dangereux. Dans l'autre sens, on nous dit aujourd'hui déjà « Ah, vous voulez de l'emploi, il faut abaisser les salaires ». Donc arriver au salaire roumain, bulgare, drec, ça c'est inacceptable. Il n'est pas question de défendre un salaire en euros uniforme dans les 28 pays. Il est question de raisonner en termes de pouvoir d'achat. – D'accord. – Parce que vous pouvez donner des sous aux gens, quand ils ne peuvent pas acheter de quoi vivre, ce n'est pas la peine. Et surtout, cela ne peut pas être traité par voie législative sans la participation effective des organisations intéressantes. – Parce que le pouvoir d'achat, c'est important, parce que dans un pays où on a un salaire minimum à 500 euros, dans un pays de l'Est, on achète autant qu'avec 1 500 euros en France, par exemple. – Je peux prendre l'exemple de mon pays. On avait un salaire minimum, la Grèce. On avait un salaire minimum négocié, pas imposé. C'était le fruit de la négociation entre la Confédération générale du travail de Grèce et toutes les organisations patronales. Eh bien, ce salaire minimum a été aboli à la suite de l'intervention de la Troïka. Il est passé de 728 euros à 520. Donc, par voie législative, on a été obligé. – Mais attention, vivre à Athènes avec 520 euros, c'est impossible. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas raisonner en termes… – C'est ce que dit votre ministre des Finances, Yanis Varoufakis, devant l'Eurogroupe, en disant qu'il faut remonter le salaire minimum. Ce à quoi le laiton dit, nous, il est inférieur à 500. – C'est pourquoi je dis qu'il faut raisonner en termes de pouvoir d'achat et pas en termes de monnaie. – Anne Van Lankert, coordonnatrice du réseau européen du revenu minimum. Si on ouvre le débat des avantages et des inconvénients d'un salaire minimum européen, Karim Adéli a déjà commencé à parler de la lutte contre le dumping social. Pour vous, c'est ça le principal avantage d'un salaire minimum européen ? C'est la lutte contre le dumping social ? – C'est une des bonnes raisons pour introduire un salaire minimum dans chaque pays au niveau de 60% de la médiane, comme le disait Marc. Il y en a d'autres. C'est une question de justice sociale. Ça augmente le niveau de vie des travailleurs qui vivent à bas salaire. Ça aide à lutter contre la pauvreté. Ça réduit l'inégalité. Et la réduction de l'inégalité, c'est bon pour toute la société. C'est aussi bon pour l'économie. Parce que ça fonctionne comme des stabilisateurs économiques en termes de crise. Et les dépenses des gens qui vivent sur des salaires minimums vont directement dans la consommation. Parce que ces gens-là ont plutôt tendance de consommer. – Mais sur les 28, il y en a déjà 22 qui ont un salaire minimum ? – Presque non. Tous les pays ont un salaire minimum. Les six autres ont un salaire minimum qui est accordé en termes de secteur. – Les six autres, c'est l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède. – Ils ont des accords collectifs par secteur. – D'accord. – Donc presque tous les… – Voilà, c'est des salaires minimums par branche. – Voilà, Karim Adélie, de quoi on parle alors finalement ? Qu'est-ce qui change ? – Mais, 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 mais. – Parce que quand on voit qu'il y en a 22… – Il n'y en a que trois, il n'y en a que trois, le Danemark, l'Italie et la France qui ont un salaire minimum qui va au-delà de 60% de la médiane. – D'accord. – Les écarts sont énormes dans les pays de l'Est, dans les pays baltiques, mais aussi dans l'Espagne, le Luxembourg, la Hollande et le Royaume-Uni. – Karim Adélie ? – Donc c'est là que le plus de travail est encore à faire. – Est-ce que Karim Adélie peut intervenir ? – Oui, non mais moi je voudrais dire que quand même, vous avez parlé de la Grèce. Normalement, le salaire minimum qui était à l'époque négocié par branche, donc avec les partenaires sociaux, c'est ce qui se passe dans ces pays-là. – Non, non, c'est-à-dire un salaire interprofessionnel. Les branches négociaient à partir du salaire minimum. – Voilà, donc ça veut dire qu'on avait un salaire minimum et l'Europe, notamment, est venue par les politiques d'austérité couper, là il ne fallait pas, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut des filets de sécurité sociaux. Ça, c'est la première chose, donc chose qu'il ne faut pas faire, première chose. La deuxième chose qui est importante, et vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a des disparités entre des salaires minimums comme on connaît en France, etc., et voire le Luxembourg, quand on voit la marge réellement forte de ce salaire minimum, par rapport à d'autres qui sont à la traîne. Le but de l'Europe, c'est de monter le mieux-disant social, de faire en sorte qu'il n'y a plus justement par secteur, mais qu'il y a une harmonisation. Ensuite, il faut arrêter de dire, c'est l'Europe qui va fixer le salaire minimum. Non, c'est pour ça qu'il nous faut justement des dispositifs, des indicateurs, le fameux 60% du revenu médian. Mais je voudrais dire une autre chose qui est très importante. Lorsque M. Juncker est arrivé, souvenez-vous, chers collègues, dans l'hémicycle, le 15 juillet, c'était l'ouverture de cette fameuse session qui nous amenait à avoir cette mandature. Il a dit une phrase extraordinaire, M. Juncker, je le cite. Il a dit, durant cette mandature, je veux dire bien haut et bien fort, nous allons créer un salaire minimum social dans tous les pays de l'Union européenne. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Pourquoi il faut passer à l'action ? Vous avez parlé de la pauvreté. Moi, je considère qu'au niveau de la pauvreté, ce n'est pas seulement la question du salaire qu'il faut revenir, parce que salaire minimum engage directement la question sur le revenu minimum. Moi, je suis pour un revenu minimum d'existence avec des vrais filets de sécurité, parce que l'explosion de la pauvreté en Europe a explosé. Nous sommes à 125 millions de personnes qui souffrent dans nos pays et qui n'ont pas de travail. Et ce salaire minimum aussi revient à un questionnement de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'explosion des travailleurs pauvres est telle qu'on n'arrive même plus à faire en sorte d'amener un accompagnement social digne pour ses salariés. Alors maintenant, votre question, cher journaliste, j'ai oublié votre prénom, pardon. Je vous en prie. Non, mais juste pour ça, parce que sa question est vraiment importante, vous avez posé la vraie question, c'est-à-dire, mais comment vous allez faire, vous, parlementaires, alors que les traités, aujourd'hui, nous disent que nous ne pouvons pas le faire puisque nous avons ce fameux article 153 ? Alors, moi, je le dis tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut du courage politique. Il faut des engagements de chaque Etat membre de façon coordonnée avec une action, je le dis, de nous, parlementaires, pour une demande de directive de salaire minimum. Encore 10 secondes et on peut passer à Marc Tarabella ? Mais il pense la même chose que moi. Allez, Marc Tarabella, justement, qui peut, vous pouvez enchaîner. Par rapport au débat que nous avons, au-delà de l'utilité de fixer un salaire minimum par pays membre, en espérant qu'il soit évolutif, et surtout dans les pays où il est inférieur, il faut aussi, et je le répète, revoir le prescrit de la directive d'étachement des travailleurs qui prévoit aujourd'hui, au départ, elle l'est bien, cette directive, elle prévoit de faciliter la circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Il n'y a pas de souci. Sauf que le souci, aujourd'hui, c'est que cette directive est utilisée abusivement par une série de secteurs, le transport, la construction, le nettoyage, les soins de santé, ça vient pour l'instant, où des travailleurs viennent de l'extérieur, soi-disant temporairement, ils ont normalement le même salaire, ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de dumping social, le même salaire que les personnes du même secteur dans le pays où ils prestent, mais les lois sociales et les impôts doivent être payés dans le pays d'origine. C'est fondamentalement ça qui crée le malaise aujourd'hui. Si, exactement, parce que ces impôts ou cette loi sociale ne sont ou pas payés, il n'y a pas de contrôle, c'est très difficile de contrôler, et quand un État veut contrôler, on l'empêche de contrôler, la Commission européenne invite cet État à arrêter ses contrôles en disant vous contrevenez à la libre circulation des travailleurs, et aujourd'hui je donne un exemple, dans la construction dans mon pays de la Belgique, un ouvrier qualifié, un carreleur, un paveur, coûte 35 euros de l'heure minimum. Quand des entreprises de travail intérimaire, ou des entreprises situées à l'extérieur, proposent des ouvriers à 18 euros de l'heure, toute taxe comprise, légalement, c'est ça qui crée le problème, c'est qu'on met des ouvriers au chômage économique dans certains pays, et on fait venir des sous-traitants, de sous-traitants qui viennent d'ailleurs, qui viennent remplacer ces ouvriers, ça crée le malaise, c'est une concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Ils doivent être payés en fonction du revenu minimum, du salaire minimum du pays, c'est juste sur les charges sociales. C'est sur les charges sociales que ça change. Oui, mais l'employeur, lui, doit payer les charges sociales et l'impôt. Mais encore faut-il qu'il joue le jeu. Qu'il joue le jeu, d'accord. Le problème, c'est que... Il y a une distorsion de concurrence, Madame Deli, aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une distorsion de concurrence qui est réelle, vous l'avez dit, pour un certain nombre de secteurs. Le bâtiment, surtout aussi, tout ce qui est agricole. Moi, je viens d'une région frontalière. Alors là, on est encore plus touchés, parce qu'on est vraiment ouverts. Et tous les secteurs agricoles qui embauchent beaucoup de main-d'oeuvre, c'est le cas actuellement pour les fraises, les asperges, c'est une véritable catastrophe, parce que nos chefs d'entreprise ne peuvent pas s'aligner. Et puis, il y a la question du contrôle. Et ça, aujourd'hui, les contrôles ne sont pas faits. Donc il y a effectivement les charges qui sont inférieures, mais il y a aussi nos règles à nous, les règles françaises ou qui peuvent prévaloir dans d'autres pays qui ne sont pas respectées. Sachant que normalement, il doit y avoir un renforcement des contrôles. En tout cas, c'est ce qui a été décidé il y a quelques mois. Georges Dassis, qu'est-ce que vous... Si on suit la logique qui a prévalu ces dernières années, on va vers un nivellement par les bas, ce qui est contraire au fondement même des lignons. Nous avons toujours défendu et expliqué que nous sommes en faveur de la libre circulation des travailleurs, mais lorsqu'on se déplace, les travailleurs doivent être payés de la même manière que les travailleurs qui vivent dans le pays, y compris les charges sociales. et la protection sociale, bien sûr. Si on continue sur cette lancée dans les chantiers navals, il y a des entrepreneurs qui ont une société bidon à Hambourg, ou je sais-je, que sais-je, et que ces travailleurs sont pas simplement sous-payés, mais dans un régime quasi d'esclavage, l'Europe n'avancera pas. Les travailleurs ne vont plus suivre les processus d'intégration parce qu'ils voient en Europe non pas une amélioration, mais une déterriorisation de leur niveau de vie. Et une chose encore, Mme Delis a parlé du revenu minimum. Nous, au Comité économique et social, nous avons adopté un avis en réclamant un revenu de survie, qu'on l'appelait, minimum pour tous les citoyens vivant sur le territoire de l'Union. Et bien sûr, nous précisons que ces revenus, c'est pas en monnaie uniforme, mais ça doit être le pourcentage d'une grandeur économique acceptable par tous. Ça, c'est capital. Si on veut convaincre les citoyens que l'Europe est là pour eux, on doit envoyer des signaux concrets. Et ça, c'est un signal concret. Nous avons envoyé notre avis à M. Juncker. Je dois préciser que cet avis, j'en ai été le rapporteur, avec un excellent collègue irlandais au sein du Comité économique et social. Qui ne vient pas du monde syndical. Il fait partie du groupe des intérêts divers. D'ailleurs, il va participer au débat après en anglais. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une simple revendication syndicale. C'est une revendication de la société civile dans son ensemble. Anne Van Van Koeur. Oui, je suis très content que Karima et Georges ont parlé de revenu minimum. Parce que c'est vrai... Anne Van Van Koeur, coordinatrice du réseau européen du revenu minimum. Il n'y a pas que de salaire minimum. Et en installant un salaire minimum, on n'aiderait que 13% des familles en Europe. Parce que la pauvreté est plutôt concentrée dans des familles où personne ne travaille. C'est ça un grand problème. Donc, même en instaurant un salaire minimum, on va aider les travailleurs pauvres. Ça, c'est sûr. Mais on ne va pas aider tout le monde. Et c'est pour ça que couplé au débat sur le salaire minimum, il faut aussi entamer un débat sur le revenu minimum. Si on revient, Karima Deli, sur le transport routier, je sais que vous êtes intéressée à cette question parce que vous faites partie de la commission parlementaire en charge des transports. Quel est le problème aujourd'hui ? Qu'est-ce qui doit changer ? Alors, il y a plusieurs failles dans le système. Tout d'abord, on a que dans ce secteur, beaucoup d'États ne respectent pas ou n'appliquent pas la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Parce qu'il est vrai que la législation sur cette directive très détachée au niveau européen a mis l'accent et le paquet notamment sur le secteur du bâtiment et pas réellement sur le secteur des transporteurs routiers. Première faille. Deuxième faille, c'est qu'on a un problème notamment, et c'est le cas par exemple de ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne a mis en place son fameux salaire minimum et on voit bien que la Pologne et la Tchéquie ont saisi la commission européenne qui vérifie en ce moment le texte de l'Allemagne. Concrètement, c'est quoi le problème qu'Ariman délit ? C'est quoi le problème concrètement ? Le problème réellement dans les transports routiers, moi je le dis, c'est que les entreprises, notamment via des filiales de sous-straitance, exploitent, il faut le dire, des salariés roumains, polonais, parce qu'ils ne respectent pas les textes européens. Première chose. C'est quand même... Cette exploitation, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a des transporteurs, il y a des chauffeurs routiers roumains qui traversent, qui traversent ou qui passent ? Qui traversent. Et qui s'arrêtent en Allemagne. Parce que là, il y a un distinguo. Il y a les deux. Alors, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais c'est notamment ce qu'on appelle le cabotage, c'est-à-dire que chaque transporteur étranger s'arrête trois fois pour décharger ou leur marchandise, etc. Ou charger leur marchandise sur le territoire auquel ils chargent. le problème, il est qu'en règle générale, il ne reste pas sept jours. Ça, c'est le premier problème. Deuxième chose, c'est qu'ils ne cherchent pas trois fois, mais beaucoup plus. Et le troisième problème, c'est qu'ils sont payés selon leur pays d'origine. Ils n'appliquent pas, par exemple, la législation française ou la législation allemande, etc. Donc, le problème qu'on a ici, c'est que, un, les entreprises ne jouent pas le jeu. Deux, la directive n'est pas assez renforcée sur la question du secteur routier. Et troisième chose, c'est la question des contrôles. Parce que là, on a un problème, c'est qui va contrôler ? Nous, dans la commission de transport, nous demandons une agence européenne dans le transport routier. On est en train de la mettre en place, il faudra des moyens, etc. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il nous faut une liste noire des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Dans l'aérien, vous avez des compagnies aériennes qui, quand elles ne jouent pas le jeu et qu'elles sont vraiment mal notées, on a la liste noire des entreprises, justement, qui ne jouent pas le jeu. Et bien, dans le transport routier, ça doit être la même chose. La troisième chose qui, aujourd'hui, revient à se poser vraiment la question, et tu as raison, Marc Tarbarabella, la question de la cotisation sociale. C'est un vrai problème, parce que la protection sociale n'est pas la même dans les 28 pays. Donc, d'où la volonté, réellement, de commencer par le salaire minimum avec une harmonisation de 60% du revenu médian un peu partout en Europe. Et ensuite, la deuxième question, notamment cette question d'harmonisation fiscale, notamment en termes de cotisation sociale. de l'hémicycle, Anne Sander, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il y a vraiment la question qui se pose, c'est comment permettre à nos entreprises de rester compétitives, parce qu'elles sont complètement étranglées face à une concurrence sur laquelle elles ne peuvent pas s'aligner. Donc, la question, vraiment, se pose de savoir quelle sera la législation de manière générale et salaire minimum et protection sociale qui seront appliquées. Donc, on a posé la question à la Commission européenne, suite à la décision de l'Allemagne d'appliquer le salaire minimum aux transporteurs étrangers, y compris pour le transit, parce que jusque-là, les discussions portaient plutôt sur le cabotage. Aujourd'hui, on attend une réponse de la Commission européenne, parce qu'il y a un réel vide juridique. Et je pense que là aussi, la responsabilité des députés européens, c'est d'insister, c'est d'alerter là-dessus, parce que nos entreprises ne peuvent pas résister. Ça, c'est certain. Marc Tarabella ? Je partage le constat d'Anne Sander. Je dis simplement que chaque fois qu'on a voulu revoir le prescrit de la directive des tâchements des travailleurs au sein du Parlement européen, qui s'y opposent ? Les chrétiens démocrates, les libéraux et les conservateurs et réformistes, donc l'aile droite du Parlement européen. Et donc, je suis très heureux d'entendre ce discours au sein du Parti populaire. J'espère qu'il va faire tâche d'huile et que vous allez pouvoir convaincre et M. Juncker de faire l'initiative, parce que c'est la Commission et la commissaire belge, elle est belge, mais vous êtes plus proche politiquement d'elle que moi, Mme Tyson, qui doit venir avec une refonte de cette directive pour permettre effectivement à nos entreprises, aux entreprises de tous les pays, d'être compétitives, mais... Ce qu'elle a proposé, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la compétition au sein du marché intérieur crée finalement une plus-value ou en tout cas un taux de croissance dans certains pays, mais au détriment des autres. Depuis 2004, on vit une Europe où on a instauré la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Et petit à petit, ça mine l'esprit européen. Il y a 130 europphobes, néo-nazis, parce que les Grecs, c'est des néo-nazis, aube doré. Il y a des europhobes, des eurosceptiques, des extrémistes de droite. Mais ils sont 130, c'est 130 de trop. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit 250 et peut-être un jour une majorité. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est vraiment le nœud du problème. Alors, juste un mot sur la directive. Alors, juste un mot et ensuite on poursuit le tableau des plus et des moins par rapport à un salaire minimum européen. La commissaire Marianne Tyson a proposé de retravailler sur le sujet. Vous avez voté des améliorations à la directive avant que je sois moi-même élue députée européenne. Et donc l'idée, c'est de mettre en place ces changements, de voir comment il fonctionne et ensuite d'ajuster. La deuxième chose, on a chacun notre responsabilité sur cette concurrence, sur ce dumping social. Mais moi, je voudrais insister sur la responsabilité des États membres. Quand je prends mon pays, la France par exemple, quel est le problème ? Évidemment, il y a la concurrence au niveau européen. Mais il y a aussi une concurrence qui est générée par notre mode de fonctionnement, par la fiscalité qu'on impose aux entreprises et par les charges sociales. Et ça, c'est quand même un gros problème. Et c'est le cas dans d'autres États membres aussi. Donc il faut aussi que les chefs d'État, les gouvernements, prennent leur responsabilité. Si on regarde les avantages et les inconvénients de cette question, on parle d'une augmentation de la consommation aussi. Évidemment, c'est un des avantages, c'est ce qui joue en faveur de l'instauration d'un salaire minimum européen. Si on augmente les salaires, les gens peuvent plus dépenser et donc consomment plus, Georges Dacis. D'abord, j'espère que Mme Thyssen préparera une proposition de révision de la directive ou une nouvelle directive qu'elle consultera aussi le comité économique et social européen. et qu'elle consultera en priorité la Fédération européenne des transports parce que mes camarades de cette fédération s'occupent très sérieusement du problème. Il n'est pas acceptable. Et là, je ne peux pas pleurer de Mme toutes les entreprises parce que toutes elles ne sont pas honnêtes. Il y a des entreprises, par exemple, françaises qui se prennent un plaisir... Veolia, par exemple. ...à aller affrêter des camions en Roumanie, en Bulgarie, pas par sympathie en Bulgarien, parce qu'après, les entreprises utilisent le système pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Donc, elles contribuent à ce qu'il y ait cette distorsion de la concurrence. Mais c'est même en respectant les règles du jeu. Mais elles ne respectent pas les règles. reprises qui évoquent des effets néfastes sur le marché du travail parce qu'ils se disent que si on augmente les salaires, le salaire minimum européen, nous, on va moins embaucher Anne von Lanker. ça prouve quand même que cette construction de l'Europe qui est basée sur le marché intérieur mais sans règles sociales, ça ne fonctionnera jamais. Si tout le monde respecterait les normes sociaux, même en relation avec son propre pouvoir d'achat dans le pays, ce serait déjà beaucoup mieux. Un des grands freins à des règles sociales en Europe, ce sont les Britanniques. Vous pensez que si jamais les Britanniques quittent l'Union européenne, on pourra davantage aller de l'avant en matière de règles sociales ? Je ne fais pas d'illusion. Il y a aussi les pays nordiques, par exemple, les pays nordiques qui pensent qu'eux, ils règlent tout mieux dans leur propre pays. Et c'est en fait vrai parce que, par exemple, en matière de salaire minimum, les pays nordiques qui ont des accords collectifs accordés entre partenaires sociaux, ce sont les économies des plus compétitives en Europe avec des salaires minimums les plus hauts. C'est un peu bizarre. Mais c'est dur de convaincre les Scandinaves de la nécessité de faire des règles sociales au niveau européen. Et en plus, les pays de l'Est qui sont convaincus que par le dumping social qu'ils appliquent, ils ont un certain avantage compétitif. Ce qui mine tout le jeu. On est dans le coin des citoyens. Vous pouvez nous regarder sur unetplusinside.eu, réagir sur Facebook et Twitter. Tiens, une citoyenne, Béatrice Bungo de Roumanie. Je rappelle que vous êtes étudiante de Cluj. Vous avez une question pour les participants à ce débat. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur une variation du salaire minimum selon l'âge de personne ? Parce qu'un homme d'âge moyen a besoin d'un salaire plus élevé pour soutenir sa famille. C'est ça possible ? Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Sander ? Ça veut dire un salaire minimum qui serait plus bas quand on démarre dans la vie et plus élevé et après. C'est ça que vous voulez dire. Ça rejoint un peu l'idée de dire on donne aux jeunes parce qu'aujourd'hui, le problème du chômage des jeunes, c'est évidemment un très gros fléau en Europe avec plus de 20% de chômeurs, plus de 50% dans certaines zones en Europe. Donc l'idée, ce serait effectivement de dire pour lutter contre ça, on donne... Un SMIC jeune. Ça n'a pas trop marché en France. Ça n'a pas trop marché mais moi je pense qu'il faut y réfléchir non pas en termes de SMIC mais plus en termes de mécanismes qui permettraient à des jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, des compétences qu'ils n'ont pas encore en allant pour la première fois mettre le pied dans l'entreprise un peu comme des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, un stage, premier emploi. Moi je trouve que l'idée en tout cas de travailler un mécanisme particulier pour les jeunes, ce n'est pas idiot du tout. Et pour un député européen dont c'est le premier mandat, on pourrait aussi appliquer ce barème-là. Écoutez, pourquoi pas ? Marc Tarabella, votre réaction à la question de Béatrice ? Elle me permet de donner une idée, c'est que c'est déjà quelque part d'application parce que par l'impôt. L'impôt est progressif mais l'impôt par exemple est différent selon que vous n'avez pas d'enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants. Et donc le prélèvement de l'impôt est inférieur lorsque la personne a charge de famille donc ça tient compte d'une réalité familiale où il y a plus de charges. Mais en général, les jeunes n'ont pas trois enfants donc du coup c'est encore plus dur pour... Karim Adéli. Moi je considère que le salaire minimum c'est un droit pour tous sans exclusivité. Si on commence à mettre des critères entre les jeunes, entre les anciens, etc., on ne va pas s'en sortir. Il faut prendre la personne humaine telle qu'elle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose concernant le chômage des jeunes... Et puis le problème c'est quand on a 50 ans et qu'on se sent toujours jeune. Oui mais toi tu es toujours jeune remarque, voilà, ça c'est dit. Vous avez 50 ans ? Un peu plus. Vous ne les faites pas. La deuxième chose c'est concernant le chômage des jeunes. Le vrai problème c'est qu'il y a plein de dispositifs de minima sociaux dont les jeunes n'ont pas accès. Je vais prendre mon exemple en France. Par exemple, nous avons eu une mesure qui s'appelle le RSA. Le revenu... C'est un revenu minimum notamment pour les jeunes. Ben pas pour les jeunes, pour tout le monde mais on pouvait le toucher qu'à partir de 25 ans. Le problème c'est que le chômage de masse commence dès que vous avez 18 ans. Donc de 18 ans à 25 ans vous n'avez aucun filet social. Et donc là, je dois dire qu'on ne doit absolument pas dans les politiques européennes commencer à faire de la discrimination pour le jeune parce que c'est déjà une génération précaire. C'est déjà une génération qui se pose énormément de questions pour son avenir. Et si on commence à leur mettre des bâtons dans les roues pour juste avoir ce filet de sécurité, on ne va pas y arriver. Donc c'est tout pour tout le monde sans exception. Alors c'est intéressant maintenant de faire le point sur ce salaire minimum qui a été introduit en Allemagne depuis le 1er janvier. les détracteurs de ce SMIC à l'Allemande au départ, que ce soit des économistes ou des fédérations d'employeurs, pas mal de conservateurs, eux, ils pronostiquaient un effet néfaste sur le marché du travail avec des scénarios de suppression d'emplois par centaines de milliers. Mais a priori, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il n'y a pas eu d'augmentation des prix, il n'y a pas eu de suppression d'emplois. En revanche, du côté des salariés, tout le monde est content, Georges D'Assise. En tout cas, c'est ce que disent les organisations salariales. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, soyez un peu. Les pays qui n'ont pas de salaire minimum, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que les pays scandinaves et l'Italie ont toujours négocié au niveau des branches. Et ils ont des salaires minimaux plus élevés que les salaires interprofessionnels. Au pays scandinave, les salaires sont beaucoup plus élevés. Il n'y a pas de licenciement. Ils ont les taux de chômage les moins élevés. Donc, il ne faut pas faire une fausse liaison entre un salaire le plus bas possible et le chômage qui peut être le plus bas aussi. Ce n'est pas vrai. Et ça, ça a été montré par un exemple très concret en mai 2005. Gérard Schröder, justement, qui, lui, commençait vraiment à paniquer dans le secteur du bâtiment et dans le secteur maritime, a pris un accord de branche, notamment pour ces deux secteurs, en mettant en place un salaire minimum. Et cette mesure a sauvé quand même en Allemagne 650 000 emplois grâce à la mise en place d'un salaire minimum. Donc, c'est plus de la protection que de la destruction. D'un autre côté, là, on parle de créer un salaire minimum européen. On l'a dit, la Commission européenne a mis ça sur la table il y a trois ans. On voit qu'ici, autour de la table, c'est plutôt autour des modalités qu'on discute. Mais globalement, tout le monde est d'accord avec des salaires minimums dans chacun des États. Bien sûr, pas tout le monde à 158 euros à Nezander ou tout le monde même à 1900 euros. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit possible d'élargir les frontières du Grand-Duché du Luxembourg qui compte 500 000 personnes. Mais il y a 500 millions d'Européens. Donc, on ne va pas y arriver. Mais pour autant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer, d'imposer un salaire minimum européen ? Parce que finalement, on se rend compte que grâce à l'Europe, grâce au marché européen, les salaires, de manière générale, augmentent tout seuls, surtout dans les pays de l'Est. On voit en Bulgarie, on voit en Slovaquie. Le SMIC a augmenté de 60 % depuis 2008. Donc, de toute façon, il y a un effet mécanique avec l'entrée de ces pays-là dans l'Union européenne. Il suffit d'être un petit peu patient. Ou je me trompe, Marc Tarabella ? L'effet mécanique existe, tant mieux. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut voir la globalité. Quand on parle au niveau européen, et c'est Karim Adéli qui l'a abordé tout à l'heure, l'harmonisation fiscale. Faire en sorte que dans chaque pays, on aille vers plus de protection sociale, vers plus de services aux citoyens, vers une taxation peut-être minimale, un peu comme on l'a pour la TVA. Mais on ne l'a pas pour les revenus, on ne l'a pas pour l'impôt des entreprises. Et au niveau social, que chacun ait une pension décente. Parce qu'il n'y a pas que le revenu du travail. On en parlait tout à l'heure, il y a les allocations diverses, le remplacement, les filets de sécurité, quand ça ne va pas, quand on n'a pas de boulot, quand on est malade, quand on arrive à la retraite. Et c'est tout ça qu'il faut voir dans sa globalité. C'est essayer de tirer tout le monde vers le haut et surtout dans les pays qui ont la protection sociale la plus faible. Je rappelle pour terminer que les pays où la protection sociale est la plus élevée, c'est les pays scandinaves et la Belgique. Mais ce sont les pays où les taux de prélèvement, que ce soit sociaux ou des impôts sur le travail, sont les plus élevés. On voudrait les voir diminuer, certes, par une autre fiscalité, mais c'est un autre problème qui fera l'objet d'un autre débat. Anne Sander, vous en pensez quoi ? Il faut imposer ou il faut laisser faire et ça marche ? Non mais, moi je suis bien consciente que la convergence sociale est aujourd'hui une nécessité et on voit bien qu'elle se fait mais elle se fait à un rythme très 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 lent. Mais je pense qu'il serait aussi irréaliste de dire aujourd'hui on va tout régler dans ce domaine sachant qu'aujourd'hui encore c'est la compétence des Etats membres. Donc pour revenir sur le salaire minimum ou sur le revenu minimum, moi j'y suis favorable et j'appelle les Etats membres à mettre en place dans leur Etat un salaire minimum, un revenu minimum pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je dis simplement aujourd'hui proposer de telles mesures au niveau européen, c'est pas réaliste pour différentes raisons que j'évoquais en début de débat. Moi je pense plutôt qu'il faut qu'on fasse un gros travail pour permettre d'améliorer la situation des gens, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté, il faut qu'on crée des emplois. Moi je pense que c'est par ce bout-là qu'on arrivera à faire évoluer la situation. Juste encore un mot, la mise en place d'un revenu minimum au niveau européen, ça veut dire aussi la mise en place d'un fonds commun. Et qui va payer ? C'est les Etats membres quand on voit déjà aujourd'hui la difficulté à mettre en place un budget, je vois pas comment on pourrait demain imposer un revenu minimum européen. Ça c'est clairement une question pour Anne Van Lanker, coordinatrice du réseau européen du revenu minimum. Vous voulez créer un fonds commun européen, financé par les Allemands et les Grecs ? Non, ce que nous on propose c'est qu'il y aurait une loi européenne ou au moins une méthode de coordination qui est gérée par la Commission où tous les Etats membres s'engagent à garantir à toute personne 60% du revenu minimum. C'est ce qu'on propose. Nous on propose qu'il y ait un fonds européen. Oui je sais. Et Georges Assis vous proposez quoi ? Oui oui, il faut que ces revenus minimums soient financés par un fonds européen. C'est ça le message parce que 26 pays sur 28 ont un revenu minimum. Alors s'il y a un fonds européen les pays qui vont recevoir de l'argent du fonds européen soit ils font des économies ils les mettent dans la caisse pour financer leurs revenus soit ils augmentent leurs revenus. Mais si on veut envoyer un signal européen il faut créer ce fonds et ne me dites pas que ce n'est pas possible parce qu'on a créé des fonds on a financé les banques et un tas de choses et on ne va pas me dire qu'il n'y a pas moyen de créer ce fonds-là afin qu'on ne laisse pas les gens crever de faim dans la rue. Mais il faut impérativement que ce soit un fonds européen. À votre question est-ce qu'il faut le faire vite ? Moi je dis oui. Pourquoi ? Parce que l'Europe est en panne. Et au fait les citoyens européens ont besoin d'un savoir fort sur cette Europe sociale. Si demain on faisait un sondage au niveau de l'Union européenne de dire l'Union européenne s'engage sur un salaire minimum européen je suis certaine aujourd'hui que tous les citoyens sont prêts. Ça c'est la première chose. On ne peut pas attendre que chaque pays réforme sont on a eu l'Allemagne on ne va pas attendre demain l'Italie. Non. Aujourd'hui il faut un vrai levier pour une vraie convergence sociale européenne. Pourquoi ? Parce que derrière il y a le projet européen qui avance. Donc moi je regarde la législation française je regarde la législation allemande tout ça va dans le bon sens c'est-à-dire tout le monde est en train de converger vers cette Union européenne dont on a besoin. sur votre question de financement est-ce que l'Europe va financer le revenu minimum ? Moi je ne suis pas experte de financement est-ce qu'on va créer un fonds spécial etc. Moi je pense que l'urgence et vous parlez d'emploi on ne crée pas des emplois en claquant des doigts en Europe. Ça va prendre du temps de mettre en oeuvre notamment en mettre en oeuvre moi je dis la mutation écologique parce que ce sont les secteurs où le boom de ces emplois va prendre un effet incroyable dans les dix ans. Mais moi je voudrais régler la question du chômage et notamment de l'assurance chômage. Moi ma priorité c'est de dire comment l'Europe règle notamment les questions d'assurance chômage. Il y a toute une réflexion dans la commission emploi et affaires sociales pour cette mise en place d'un fonds d'indemnisation chômage notamment pour les jeunes parce que malheureusement lorsque un jeune aujourd'hui perd son emploi il rentre dans une catégorie qu'on appelle les chômeurs de longue durée et pendant deux ans il n'a plus rien. Mais c'est au niveau européen que ça doit se faire ? Oui c'est au niveau européen Parce qu'au niveau européen on comprend qu'il faille investir ensemble parce que 100 euros dépensés depuis Bruxelles parfois grâce aux économies d'échelle et avec une vision d'ensemble ça rapporte plus de fruits que 10 euros dépensés depuis chaque capital. Mais là des fonds d'indemnisation du chômage depuis Bruxelles ? Oui pourquoi ? Parce que c'est aussi le projet européen c'est la solidarité. Allons-nous laisser 60% de jeunes grecs n'ayant pas de travail d'avoir rien du tout pas de filet de sécurité ni rien. Quand je regarde les Espagnols c'est pareil. Au niveau des Français aussi quand on regarde le chômage des jeunes en France c'est catastrophique. Un moment il faut avoir du courage politique et de dire c'est la solidarité qui doit l'emporter parce que si on ne s'occupe pas de ces questions-là on ne règle pas le projet européen et comme disait tout à l'heure M. Tarabella c'est les populistes et l'extrême droite qui est en train de détricoter notre projet. M. Tarabella ? C'est un des cœurs du problème. Je crois que c'est la Commission européenne et M. Juncker a dit lui-même qu'il incarnait la Commission dans la dernière chance. Je pense qu'il avait raison en disant ça et qu'il y a deux défis à relever. Un, c'est celui-ci c'est plus d'inclusion sociale au niveau européen et donc faire en sorte que cette concurrence est freinée sur le fait que nous ayons des niveaux de salaire différents soit la règle. Et deux, c'est un autre problème aussi mais il faut aussi faire attention à ne pas déstructurer les normes qu'on pourrait établir par une série d'accords de libre-échange qui vont dans tous les sens. Je parle du TTIP notamment qui pourrait être une menace que si on construisait des normes on se les fait détricoter par les accords de libre-échange bilatéraux qui sont très dangereux notamment pour l'inclusion sociale. Sachant que le TTIP c'est l'accord de libre-échange en cours de négociation entre les Etats-Unis et l'Europe. Béatrice Bungo étudiante de Cluj en Roumanie vous en pensez quoi de ce débat ? Le mot de la fin est pour vous. Vous pensez que vous en Roumanie ça va bien se passer dans les prochaines années ? Est-ce que vous aimeriez bien avoir un salaire minimum à 1900 euros ? Non. Ah non ? Non ? Bon d'accord. Vous voulez plus ? Je pense que c'est plus élevé. C'est plus élevé. C'est trop élevé pour vous à votre avis. Bon ben voilà vous êtes raisonnable et je vous félicite. Merci beaucoup Anne Sander eurodéputée UMP d'avoir été avec nous Karimia Dely eurodéputée Europe et que le gilet vert Marc Tarabella eurodéputée socialiste belge Georges Dassiz président du groupe des travailleurs du comité économique et social européen Anne Van Lanker coordinatrice du réseau européen du revenu minimum merci beaucoup d'avoir participé à ce débat du coin des citoyens d'Oranet Plus faut-il créer un salaire minimum européen ? Voilà pour réagir vous pouvez vous exprimer sur Facebook et Twitter maintenant place à Brian McGuire pour le débat en langue anglaise le 17 juin vous aurez rendez-vous avec Radio Croatie sur la thématique du droit d'asile et les migrants merci beaucoup à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup